Générique ... Vous regardez Médien TV Afrique, merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, direction Djourbel au Sénégal, à près de 150 km de Dakar, où nous allons à la découverte d'une initiative éco-responsable dans le cadre de l'éco-construction. L'éco-construction prend en compte l'ensemble des techniques de développement durable, le but étant de créer une réalisation humaine la moins polluante possible. A Djourbel donc, de jeunes entrepreneurs ont mis sur pied une entreprise de fabrication de pavés écologiques faite à partir de déchets plastiques. Une initiative qui permet à la fois de préserver l'environnement, mais aussi de favoriser l'auto-emploi des jeunes dans l'entrepreneuriat vert. Alors, comment ces pavés écologiques sont-ils transformés ? De telles initiatives sont-elles encouragées par les pouvoirs publics ? Élément de réponse dans un instant avec notre reportage. Et pour en parler sur ce plateau, nous serons en deuxième partie d'émission avec le docteur Mam Cher Antassal, économiste-chercheur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi, Alex. Et maintenant, place à notre reportage. Il est signé Jean-Paul Ndour et Bachir Baudian. Située au centre du Sénégal, La région de Djourbel est à 162 kilomètres de Dakar. En cette chaude matinée, le thermomètre affiche plus de 40 degrés. Une canicule loin de décourager Abdou Karim et son équipe. Les trois jeunes recyclent des déchets plastiques depuis 2018. Des briques, des pavés sont entre autres matériaux de construction qui en sont dérivés. Nous travaillons en équipe, il y a Ndiak, le chef d'opération, il y a Edi, celui qui est chargé à des logistiques. Donc nous venons d'un décharge sauvage pour collecter le plastique. Nous le faisons avec la meille parce que nous n'avons pas encore à les moyens pour collecter le plastique d'une manière plus optimale, soit avec des camions ou avec des charrettes. Après la collecte des déchets plastiques, le groupe fait un tour à la boutique du coin. Ici sont pesés les intrants qui entrent dans la fabrication des pavés. C'est une très belle initiative qui rend propre nos quartiers. Ils recyclent des seaux, des tasses, des sachets. Auparavant, ce sont les déchets qui accueillaient les étrangers à l'entrée de la région et qui les raccompagnaient. Mais il y a une légère modification actuellement. Écopave Sénégal, c'est le nom de leur entreprise de recyclage. Le jeune homme de 25 ans a fait des études supérieures en administration économique et sociale et des formations accélérées en management, communication, transport logistique et entrepreneuriat. Nous avons séparé les sachets, des bouteilles. Actuellement, nous sommes en train de faire fondre les sachets. Parce que normalement, vous devez faire fondre les sachets avant de faire fondre les bouteilles. Je me suis dit que la seule voie que je peux suivre, c'est l'entrepreneuriat. Donc, j'ai commencé à l'entrepreneuriat en 2015. J'ai commencé avec les poulaillers. Donc, je suis entré dans l'élevage des bovins. Après, j'ai fini sur le recyclage. Le recyclage, parce que, comme vous l'avez vu, au Sénégal, la gestion des déchets, c'est un bêta problème. Le gouvernement du Sénégal a ratifié plusieurs conventions, comme la convention de Stockholm et d'autres conventions. Ils ont aussi ratifié la convention du COP21, à la Conférence sur le Climent. Donc, en entrepreneuriat, on dit souvent que il y a des problèmes égales aux portes d'affaires. Donc, vu que la gestion des déchets, c'est un problème. Je me suis dit, pourquoi ne pas le transformer en une portée, mais aussi pour les autres jeunes du Sénégal. Le chef de production est technicien en électrotechnique. Son souhait, disposer de machines automatisées, dont un malaxeur et une presse manuelle, pour obtenir une finition propre sans fissures. Avec tout cet arsenal, 25 minutes suffisent pour un processus complet de production, alors qu'avec les moyens du bord, il faut une heure, 40 minutes. D'abord, il faut chauffer la marmite. D'abord, mettre les chassets plastiques. Les plus légers, en premier. Et quand ça fond, on met après les bouteilles. Il faut laisser la chaleur, faire le reste. Bon, ça fond, quoi. Si ça fond, si ça commence à fondre, si on voit que ça prend feu à l'intérieur, on ferme ça, lui laisser de temps, après on met le sable. Lorsqu'il m'a présenté le projet, moi j'ai vu que c'était une bonne idée, quoi. Si on développe ça, on peut créer de l'emploi et on peut avoir quelque chose pour des sources de revenus, quoi. L'objectif est d'avoir un mélange homogène à une température de 270 degrés. Il faut suffisamment d'huile pour le démoulage. Puisque la substance est très chaude, le refroidissement prend une quinzaine de minutes. En cas de grosse commande, ils font appel à 10 renforts qui pourront utiliser 6 marmites. La production journalière maximale peut aller jusqu'à 30 mètres carrés de pavé par jour. C'est l'épaisseur à 10 centimètres, la longueur à 20 centimètres, la largeur aussi. Donc, c'est les mesures standards que le gouvernement a donné pour produire des pavés autobloquants. C'est pour les routes. Mais ces pavés là, c'est des pavés décoratifs. C'est pour les parkings, les aléas, mais aussi les cours pour les maisons. C'est la conférence de Paris sur le climat du 30 novembre au 12 décembre 2015 qui a inspiré celui qui dit avoir un esprit de bêta permanent. Autrement dit, il se considère comme un chantier inachevé. J'ai trouvé un procédé dénommé Cerval qui a été financé par l'Union Européenne au Tchad. C'était un procédé similaire, mais ils n'étaient pas tellement développés. Il n'y a que le nôtre. Parce que là, c'était le début. Donc, mais dans le document, vous pouvez avoir toutes les données scientifiques. Parce qu'il y a eu des études de laboratoire. Nous sommes en avance par rapport à ce procédé. Parce qu'eux-mêmes, ils ont abandonné. Parce qu'ils n'ont pas pu trouver les matériaux nécessaires pour avoir des pavés qui peuvent concurrencer à les pavés conventionnels. Donc, en carmène 16, on est assez loin. Donc, la technologie n'était pas aussi développée. Mais actuellement, nous avons trouvé, nous avons pu utiliser beaucoup de matériaux. Parce qu'eux, au début, ils utilisaient les barils. Mais nous, nous utilisons les marmites. parce que si vous utilisez les barils, vous ne pouvez pas avoir un produit fini parfait. Parce que le plastique, après chauffer, a une température incontrôlable. À Djourbel, la direction régionale de l'emploi accompagne les jeunes porteurs de projets. La Convention nationale État employeur privé est prévue à cet effet. Nous avons, en tout cas, proposé, par exemple, à ces jeunes-là de l'éco-pave, pour les donner, en tout cas, des jeunes qui sont ici, à Djourbel, qui n'ont pas subi peut-être certaines formations, comme là aussi, leur domaine d'activité est un domaine innovant. Vous voyez, parce que s'ils se jettent dans le recyclage des déchets, les déchets, en tout cas, pour maintenant en faire, des pavages, quelque chose comme ça, je pense que là aussi, c'est une grande importance. Donc, par rapport au projet de M. Diallo, qui consiste à faire des pavés à partir de déchets, c'est très ambitieux et original et ça permet également de donner une haute facette de la jeunesse. Parce qu'il ne s'agit pas seulement aussi de faire des critiques ou de dire qu'il n'y a pas de travail, mais il faudrait déjà partir de l'existant pour créer quelque chose. Pour ces deux élèves, le projet de recyclage de Karim et ses amis vient à son heure. Il le qualifie d'ailleurs d'acte de civisme de haute portée. Ça va participer au développement du Rue, parce qu'ici, à Durbel, il y a des gens qui n'ont pas ce niveau d'intelligence, de ramasser ces eaux et d'essayer de les transformer en quelque chose d'important. S'il a cette initiative, je le trouve tellement bien. ça va apporter que les rues de Durbel vont être peut-être propres parce que tu passes par là, tu vis beaucoup de chassets plastiques et je crois que cette initiative doit faire partir aux enseignements des écoles. Un projet de pavage sera exécuté sous peu par ces jeunes entrepreneurs en collaboration avec la direction régionale de l'emploi. L'objectif est d'embellir le centre-ville de Durbel. Il s'agit du quartier Escal où se trouve le théâtre de verdure, la gouvernance, la préfecture, le conseil départemental de la jeunesse et la mairie de la ville. Des jeunes de la localité seront aussi formés à la production de pavés pendant trois mois. La formation de la première cohorte peut aller jusqu'à un an. Écopave Sénégal réfléchit à expérimenter la pyrolyse, aussi appelée thermolyse. C'est un procès à la décomposition. Après la décomposition du plastique, nous allons le raffiner en carburant. actuellement, nous sommes à l'état artisanal. Nous produisons du carburant uniquement diesel. Mais à l'état industriel, nous pouvons avoir du pétrole brut, du mazout, du noir carbone, mais aussi du fil d'acier. parce qu'au-delà des plastiques, nous utilisons aussi les pneus usés. Donc, actuellement, nous sommes en train de discuter avec des compagnies pétrolières, particulièrement occidentales. peut-être, d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, nous aurons la première compagnie pétrolière sans plateforme ici au Sénégal qui va produire du pétrole à base de plastique recyclé, mais aussi des pneus usés. Le défi du Écopave Sénégal est d'encourager le maximum de citoyens à recycler les déchets plastiques à travers un système simple et efficace. Il s'agit de l'économie circulaire où le déchet n'est plus seulement un problème à traiter, mais devient une ressource nouvelle. Cette transition se traduit avec le déchet ressource, source de matières premières recyclées et d'énergie. De retour sur le plateau de Croissance Verte, nous sommes à présent avec le docteur Mamcher Antassal, économiste-chercheur. Alors, on vient de voir un reportage très éditionant sur ce qu'on peut faire avec le recyclage de déchets plastiques. D'abord, un mot sur cette initiative de pavés écologiques. On observe depuis quelques temps des innovations dans le domaine de l'éco-construction durable, comme on vient de le voir dans ce reportage et également sur le continent. Qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, pour revenir un peu au reportage, je trouve que c'est une très belle initiative qui a été mise en œuvre par des jeunes qui entre dans le cadre d'une approche d'économie circulaire. Donc, il faudrait comprendre d'abord pourquoi l'humanité cherche à transiter vers une approche d'économie circulaire. Parce que, en fait, l'approche d'économie linéaire qu'on avait auparavant a posé un certain nombre de problèmes interconnectés, notamment la raréfaction des ressources, la dégradation des sols, la perte de la biodiversité et par-dessus tout la pollution et les changements climatiques. C'est ça qui a entraîné cette transition vers une économie circulaire qui permet un tout petit peu de passer de cette approche linéaire à un circuit fermé. Là, je voudrais dire qu'on applique le principe des trois R et avec ce principe, on réduit la consommation des ressources naturelles, on réutilise les produits et on recycle les déchets. Donc, cette initiative entre dans ce cadre de recyclage des déchets que j'encourage et se trouve une très belle opportunité pour réduire les déchets, pour réduire les rejets sur l'environnement mais également pour concrétiser le développement durable. Alors, pourquoi est-il si important d'innover dans le domaine de l'éco-construction durable sur le continent ? Quel est le véritable enjeu ? Les enjeux peuvent être analysés sous plusieurs angles. D'abord, du point de vue des initiateurs qui sont dans ça, des porteurs de projets, ça leur permet de gagner en productivité, en performance et en attractivité. Et du point de vue aussi des consommateurs, ça leur permet d'avoir accès aux produits à moindre prix. Parce que généralement, en tout cas, sur les études qu'on a eu à faire dans ce domaine, dans cette thématique, on s'est rendu compte que la matière recyclée coûte pratiquement moins cher que la matière vierge. Donc, ça permet aux consommateurs qui ont une exigence environnementale d'avoir accès aux produits à moindre prix et d'entrer dans ce circuit de consommation responsable. Et pour la collectivité, globalement, ça leur permet de créer un lien social, ça leur permet aussi de gagner en attractivité territoriale, ça leur permet de consolider le développement durable et par-dessus tout, ça crée une opportunité d'emploi vers locaux. Et quel est l'impact de telles éco-initiatives sur l'environnement ? Les impacts sont nombreux parce que ça part d'abord de le recours qu'on a fait aux ressources naturelles. Ces initiatives permettent de faire moins recours aux ressources naturelles. C'est-à-dire qu'on vire maintenant vers de la matière recyclée, la matière qui était considérée comme des déchets et qui se retrouvent maintenant comme une opportunité. C'est-à-dire qu'on essaie de leur donner une nouvelle vie. Donc, l'environnement aussi est protégé dans la mesure où, avec une éco-conception, ça permet de faire moins de rejets de gaz à effet de serre et ça permet également, in fine, d'avoir moins de déchets sur l'environnement et tout le monde connaît la problématique que représente la gestion des déchets aussi bien au Sénégal que dans le continent africain et même ailleurs. Vous l'avez dit il y a encore quelques instants, ces pavés sont fabriqués sur la base de l'économie circulaire des déchets. Qu'est-ce que cela représente en termes de création d'emplois verts ? Les opportunités de création d'emplois verts sont nombreuses quand on se réfère à la pratique d'économie circulaire dans la mesure où on prend l'initiative de l'éco-conception, ça permet de créer des emplois verts du moment où on n'est plus dans ce circuit linéaire où on allait chercher des ressources naturelles, là on est dans le recyclage. Donc c'est un secteur qui crée des emplois, c'est un secteur pourvailleur d'emplois, le recyclage. Mais bien avant le recyclage, le triage aussi, la collecte des déchets, ça aussi c'est une possibilité de création d'emplois. Le triage aussi c'est une possibilité de création d'emplois. Ceux qui sont dans la conception aussi c'est une possibilité de création d'emplois. Donc les opportunités de création d'emplois sous l'angle de l'économie circulaire, de la croissance verte peuvent être analysées sous ces différents angles. Alors pour la fabrication de pavés classiques, on utilise certaines ressources qui s'épuisent comme le balsalte par exemple. Trouver de nouveaux matériaux de construction apparaît aujourd'hui donc comme primordial ? C'est fondamental. C'est fondamental. Parce que l'un des objectifs de la pratique d'économie circulaire c'est de résoudre ce problème d'épuisement des ressources. In fine, comme je l'ai dit tantôt, au départ avec l'approche linéaire, ce qu'on voyait c'est que les producteurs ils faisaient focus sur la ressource naturelle. et du moment où les ressources ne sont pas renouvelables elles s'épuisent. C'est d'où l'intérêt maintenant de s'orienter vers de nouvelles ressources qui ne sont pas des ressources naturelles mais de la matière recyclée et ça permet chemin faisant à résoudre aussi le problème de la gestion des déchets. Et aujourd'hui, comment l'éco-construction peut-elle rivaliser avec les acteurs de la construction classique qui ont une notoriété bien établie sur le marché ? C'est un marché donc ça répond au principe Le marché de la construction classique De la construction donc ça répond aussi aux principes les principes fondamentaux de l'offre et de la demande et initialement ceux qui sont dans le recyclage ont un avantage prépondérant c'est qu'ils ont accès à une matière qui coûte moins cher La matière recyclée coûte relativement moins cher que la matière vierge donc ça leur permet de gagner en compétitivité et en performance et généralement les entreprises qui sont dans le secteur de la gestion des déchets du recyclage ont des parts de marché qui sont relativement élevées Alors selon vous l'éco-construction est une solution avantageuse dans le domaine économique ? Oui c'est d'abord avantageuse dans le domaine de la protection de l'environnement parce que ça permet de gagner en efficacité énergétique ça permet aussi de faire moins recours aux ressources naturelles mais aussi du point de vue économique la collectivité dans son ensemble y tire profit Alors les pavés à partir de déchets plastiques coûtent moins cher à produire que des pavés classiques alors quels peuvent être les créneaux de marché potentiels pour les pavés plastiques ? Les créneaux de marché sont énormes d'abord il faut s'intéresser au marché national et je pense là les acteurs publics ont un rôle à jouer à travers l'accompagnement mais à travers aussi la mise en œuvre de politiques alors dans le sens d'acquérir ces pavés qui sont conçus par des entrepreneurs des jeunes entrepreneurs ça leur permet de les accompagner mais également une fois qu'ils parviennent à passer à grande échelle ça permet aussi de conquérir le marché sous-régional Les États africains encouragent-ils ce genre d'initiatives dans le domaine de l'éco-construction ? Si oui par quel biais ? Dans le domaine de l'éco-construction il faudrait souligner que tout part d'un programme communément appelé PEB le programme d'efficacité énergétique pour les bâtiments qui a été mis en œuvre par l'Agence française de développement en compagnie de la ZIZ la coopération allemande et c'est une politique qui a ciblé des pays pilotes et les pays pilotes le Sénégal en fait partie tout comme la Tunisie le Maroc le Vietnam et le Mexique donc l'idée c'est de transiter vers des constructions durables et au Sénégal ce qu'on pourrait dire à l'état actuel des choses c'est que dans la phase pilote il y a d'abord une phase de formation de mise à niveau des acteurs il y a aussi la phase institutionnelle avec le ministère de l'Environnement et il y a aussi des constructions pilotes qui sont en train d'être faites notamment à Saint-Louis et je pense que à un moment donné il faudrait passer à l'échelle et cela passe d'abord par une bonne formation des acteurs mais également par une bonne communication sur l'intérêt que représentent les constructions durables La transition écologique est donc assez prémisse sur le continent mais comment susciter réellement un engouement auprès de la population pour qu'elle adopte l'éco-construction ? C'est une question qui est relativement complexe du moment où il faudrait d'abord une sensibilisation à l'éco-citoyenneté et je pense qu'il faudrait d'abord que les Sénégalais ou les Africains aient d'abord cette exigence environnementale dès le Bajaz avec l'éducation des enfants et les sensibiliser sur la nécessité de protéger l'environnement mais également sur l'opportunité que pourraient représenter certaines problématiques telles que la gestion des déchets Est-ce que la gestion des déchets peut permettre réellement à ce genre d'initiative de mieux se développer sur le continent ? Si on gérait mieux nos déchets sur le continent il y aurait plus d'initiatives dans le domaine de l'éco-construction ? Bien évidemment du moment où quand on regarde le cas du Sénégal on voit que les déchets plastiques qui submergent un peu partout les villes les villages comme le cas du reportage à Durbel donc la résolution de cette problématique passe par une bonne politique de recyclage et cette politique de recyclage permettrait non seulement de créer des emplois mais également de préserver l'environnement et je pense que les gouvernements africains auront intérêt à accompagner des initiatives qui sont dans cette dynamique de croissance verte Docteur, pensez-vous que l'éco-construction est une réelle solution alternative pour débarrasser la planète de ce déchet très problématique qu'est le plastique ? Bien évidemment néanmoins je pense qu'il faudrait que l'État les États africains accompagnent les porteurs de projets qui sont dans ce domaine quand vous partez à l'étranger vous voyez que a priori les poubelles sont déjà spécialisées ce qui permet de faciliter la collecte et maintenant entrer dans cette phase de recyclage donc c'est une opportunité manifeste que les gouvernants africains pourront exploiter afin de lutter contre le chômage des jeunes à travers des opportunités de création d'emplois vert mais également ça leur permet de préserver l'environnement et d'entrer dans ce processus de développement durable Merci docteur Mamcher Antassal d'avoir répondu à notre invitation Merci à vous aussi Merci à vous d'avoir suivi cette émission Très bonne suite des programmes sur Médien TV Afrique Médien TV Afrique